Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est l'heure de l'apéritif. Edgar ! Cher frère, faites attention. Aujourd'hui, père est un point de mauvaise humeur. Une habitude qu'il a prise depuis peu. Hélas, depuis votre retour, ça ne s'arrange pas. Mais c'est plutôt depuis qu'elle est partie. Qui ça ? Sa moustache. Allons, Edgar, gardez cette histoire de moustache pour vous. Ça vaut mieux. Au fait, Marius, très séance, cette nouvelle tenue de golf. Ah, toujours le bon mot, monsieur de votre cours. Effectivement, je l'ai prise assortie au cuir de mon dernier cabriolet. Vous l'aimeriez ? Un vrai bijou. Fort bien, jeune homme, vous irez loin. Surtout en cabriolet. Mais où allez-vous au fait, Marius ? Ah, et voilà l'autre, avec ses idées saugrenues. Soyez prudents sur la route, vous pourriez y perdre aux plumes. Oh, mais mon cher cousin, que nous chantez-vous encore ? Vous êtes revenu bien changer depuis votre accident. En fait, ce sont plutôt les autres que j'ai vu changer. Foutaise ! Oh, Richard, vous n'allez pas commencer. Prenons l'apéritif. Vous savez, ça, c'est depuis qu'il n'a plus de moustache. Ah oui ? Votre père avait une moustache. Foutaise ! Marie-Anique, avez-vous un peu de vermouth ? Oui, oui. Il en avait une, il fut un temps. Et où est-elle passée ? Incomprise, elle a dû fuir. Ah, je vois. Non, vous ne voyez pas. Mais comment ça, fuit ? Bon, je vous sers. Et Richard, un peu de vermouth ? Donnez-moi donc, mais surtout pas de vin pour le pauvre fou. Ah non ! Voilà qu'il recommence ! Fou, je ne sais pas, mais vous, vous êtes flou. Flou ? Mais sornette, vous êtes myope, c'est tout ! Toujours dans les études. Morbleu ! Vous m'agacez ! Et vous là, qui feignez l'indifférence, c'est à s'en arracher les cheveux ! Et la moustache, apparemment ? Quel sou ! Pas la moustache, je n'en ai pas ! Richard, calmez-vous ! Où est-elle passée ? Arrêtez ! Avec cette moustache, vous allez tous nous rendre fous ! Ne soyez pas triste. Elle reviendra peut-être un jour, qui sait ? Qui ça ? Elle ? Marius, taisez-vous. Rien ne sert de lutter, père. Vous êtes flou et je suis fou. Mais si votre flou s'estompait, peut-être pourrions-nous retrouver notre moustache. Et qui sait, nous parler de nouveau. Et sinon, Lucille, vous habitez toujours chez vos parents ? Merci. Merci. Merci.